Le SISMA, qui regroupe 200 entreprises à peu près, spécialisées dans différents secteurs d'activité, que sont le matériel, les biens d'équipement pour le bâtiment et le travaux public, la manutention et la synergie. L'ensemble des entreprises ont réalisé en 2011 un chiffre d'affaires en production légèrement supérieur à 6 milliards d'euros, ce qui représente une progression de plus de 30% par rapport à 2010. Le trou que nous avons connu en 2009, après la crise de 2008, a été de ce fait en partie comblé, même si aujourd'hui nous restons encore, en deçà du sommet historique connu en 2008, de l'ordre de 20%. Pour 2012, l'évolution actuelle reste positive, même si les zones géographiques où sont réalisées les ventes changent. L'Europe est évidemment, tout le monde s'en doute, un peu en retrait, tout au moins sur les pays d'Europe du Sud. Le Nord reste quand même encore dans des tendances positives. Par contre, il y a un développement important pour nos professions, pour nos activités, sur le reste du monde, sur le grand export, sur des pays environnants directs de l'Europe, comme la Turquie, le Maghreb, évidemment un certain nombre des pays émergents. Le BTP est tiré par différents facteurs. D'une part, un renouvellement de matériel, notamment en partie dû au lower, là je parle peut-être plus des marchés européens, mais également par un certain nombre de grands chantiers structurants. Alors en France, on peut citer des grands chantiers comme le SEA, donc le FGV Sud-Est-Sud, Europe Atlantique, pardon, le futur chantier du BPL, donc le BAN en Rennes. Ce sont des chantiers qui vont amener et qui ont amené des investissements relativement importants en matériel. Donc globalement, les tendances pour les matériels, les biens d'équipement, bâtiments de travail publics, devraient se situer de l'ordre de plus 5 à plus 10%, selon les spécificités, qu'il s'agisse de pelles hydrauliques ou d'engins plus spécifiquement tombraux ou autres.